100 jours. 100 jours qu'Israël bombarde Gaza sans trêve et massacre plus de 300 innocents par jour et déjà plus de 10 000 enfants. 100 jours que Netanyahou réalise les rêves macabres de l'extrême droite israélienne, éradiquer la Palestine et sa population. 100 jours qu'avec mon groupe de la gauche, je viens ici pour vous demander que notre Parlement agisse pour la paix. Mais aujourd'hui, chers collègues, notre travail et notre détermination payent enfin. Contre les vêtements de guerre de la droite et de l'extrême droite, le Parlement européen s'apprête enfin à appeler un cessez-le-feu. Mais si vous êtes revenu à la raison, chers collègues, appelez aussi à la justice. En soutenant l'initiative de l'Afrique du Sud de saisir la Cour de justice internationale pour établir le caractère génocidaire de l'action d'Israël. Mais aussi en suspendant notre accord de partenariat avec Israël et en arrêtant nos exportations d'armes vers Israël. Bref, chers collègues, en cessant la complicité avec l'Union Européenne, 100 jours, plus de 24 000 Palestiniens sont morts. N'attendons pas un seul jour, ni un mort de plus pour exiger la justice et la paix. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.